Coucou, dans cette vidéo je vais vous parler de ce livre d'Alice Lénitaire, toute une moitié du monde. Ce livre n'est ni un essai, ni un roman. Alice Lénitaire le décrit comme seulement un livre. Il s'intéresse notamment à la place des femmes dans la littérature et revient sur de nombreux exemples d'une certaine misogynie. Elle décrit notamment l'importance que tient l'apparence lorsque l'on est une femme et que l'on écrit des livres. Ce livre, il a été publié en 2022 et nous permet de nous rendre compte de ce qui est admis pour un auteur et ce qui ne l'est pas pour une autrice. Ce que j'ai particulièrement aimé avec ce livre, c'est qu'Alice Lénitaire a donné beaucoup d'exemples de littérature féminine à lire, à découvrir, à dévorer. Dans ce livre, elle nous parle de Shimamanda Ngozi Adichie, que j'aime particulièrement, et bien d'autres encore. Je vais vous lire quelques citations pour mieux comprendre ce que je décris. Alice Lénitaire a ses mots. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que les femmes s'avilissent quand nous exposons les conditions de notre propre avilissement ? Sur la littérature, on préambule à la ses mots. Je veux à la fois que la fiction m'arrache au monde et qu'elle m'éduque sur lui. Est-ce que les deux sont irréconciliables ? C'est en gros le sujet de ce livre. Elle poursuit. Je suis ce qui transforme en ensemble les livres si différents que je cite. Elle explique qu'elle a lu beaucoup de livres d'hommes. Il y a cette citation qui est éclairante. J'ai été un homme presque tout le temps de ma vie de lectrice. D'abord avec un immense plaisir et puis avec un certain agacement, dû à la lassitude sans doute. Un petit peu plus loin, elle dit... Je me demande aujourd'hui si les garçons qui grandissaient à côté de moi ont pu connaître une expérience similaire. Est-ce qu'une fiction leur a permis au moins une fois de s'identifier à une fille, à une femme ? Je n'en suis pas sûre. Dans le chapitre intitulé « Être autrice », elle dit... Toute une littérature à laquelle il manque une moitié du monde, ça fait quand même beaucoup. Ça se pose là comme un trou béant. Ça se remarque, non ? Il suffit de regarder le nombre de femmes qui ont été prix Nobel de littérature. La seule femme française à avoir obtenu cette distinction littéraire, c'est Annie Ernaud. Elle cite longuement Toni Morrison, une autrice que j'ai sur ma liste de lecture. Elle développe ensuite une notion de parade virile qui serait une parade d'écrivains comme Houellebecq et Mingouet à qui on ne reprocherait jamais leur attitude aventurière, dangereuse, négligée, mais que l'on reprocherait immédiatement à une Virginie dépente. Dans ce texte, elle parle du monde de la fiction et de la place des femmes, mais aussi de sa propre expérience de lectrice. Depuis que je connais le pays de la fiction, j'ai le même appétit pour ces rencontres étranges qui se prolongent pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et deviennent des fréquentations. Les personnages de mes lectures m'accompagnent si bien qu'ils m'arrivent d'avoir envie de donner de leurs nouvelles. Un peu plus loin à la CEMO, le lien que je tisse avec les personnages est infiniment plus simple que celui que j'ai avec des personnes réelles et c'est une des raisons pour lesquelles je les chéris. C'est un peu comme si la littérature était un refuge à la vie réelle. La fiction permet une proximité, faite d'attachements ou de répulsions, avec des personnages vicieux, souvent imbuvables. Elle est cette étrange salle de balle où l'on peut valser très tard avec des monstres. En effet, dans la littérature, tout est presque permis. Et l'on rencontre avec délices ou avec horreur des personnages que l'on n'aimerait pas croiser dans la vie réelle. Ou au contraire, on s'identifie parfaitement à un homme ou à une femme et l'on s'imprègne tellement des mots de l'auteur qu'il semble écrire une nouvelle page de notre propre histoire. Alice Zeniter n'est pas une autrice plombante et elle a ces mots. Affirmer qu'il manque à la fiction toute une moitié du monde, c'est lui dire aussi qu'il lui reste cette moitié du monde dans laquelle c'est gaillé. Et ça me paraît le plus beau des programmes. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada